bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation des nouvelles fonctions d'accessibilité de l'emabuntus dans cette vidéo nous allons voir le lecteur daisy qui permet de lire des livres audio dans ce même format donc il y a deux possibilités pour le lancer donc de monde soit lire un cd au format daisy ça c'est la première méthode soit l'autre méthode c'est lire un répertoire qui contient des fichiers daisy zippé donc nous allons voir les deux méthodes donc la première méthode par exemple il faut se rendre dans le lancement de ces deux lanceurs donc on a desi cd rom ou lecteur desi sur disque d'accord bien sûr il y a des raccourcis pour accéder à ces deux à ces deux lanceurs donc nous allons commencer par lancer le lecteur desi sur cd rom tableau avec bureau cas démarrage du script du lecteur desi pour utiliser le cd rom desi le disque inséré dans le lecteur cd rom est au format desi démarrage du lecteur desi pour quitter le lecteur desi tapez la lettre q la chute de l'homme de l'homme espace donc là je mets en pause le lecteur pour vous expliquer ce qui s'est passé donc un petit script permet de vérifier que le cd rom contient bien un livre audio format daisy puis ensuite si c'est le cas il lance automatiquement le lecteur sur ce cd rom le lecteur s'ouvre et les commence début directement la lecture du document donc l'intérêt d'un format desi c'est un format qui est constitué de d'enregistrement audio fait par des personnes d'accord sur lequel est venu est posé une structure qui permet d'accéder directement à chaque chapitre d'accord c'est la même chose un petit peu comme comme le lecteur ebook reader mais qui lui va utiliser la synthèse vocale là on n'utilise pas la synthèse vocale on utilise des enregistrements qui sont souvent au format mp3 donc là on va voir un peu comment se déplacer dans une structure desi mais ça ressemble exactement à un lecteur de livres ebook voilà donc j'aurai appui sur sur espace pour relancer la lecture espace bibliothèque sonore romande 1003 lausanne cet enregistrement n'est pas destiné à la commercialisation mais reste strictement réservé aux personnes aveugles malvoyantes ou dans l'impossibilité de lire toute reproduction interdite à propos de ce livre desi cet ouvrage compte 166 pages divisé en sept plages lecteurs pierre binaire espace donc là on a pris un livre qui vient de la bibliothèque de lausanne qui a été mis à disposition gratuitement sur leur site et là ce n'est qu'un extrait pour montrer justement aux utilisateurs comment cela fonctionne donc là on vient de lire l'introduction si l'utilisateur veut par exemple placer au début du livre il se déplace avec les flèches vers le bas et il appuie sur début du livre et il va lire le début du livre voilà il fallait faire aussi entrer plage une voilà il se passe donc là on va arrêter donc voilà vous avez compris comment cela fonctionnait donc là pour sortir de l'application il suffit de d'appuyer sur la lettre q sachant qu'on peut avoir l'information d'aide en appuyant sur h et ce sont à peu près les mêmes raccourcis que ceux pour ebook reader puisque c'est le même le même développeur qui a fait les deux applications donc si je fais h par exemple voilà donc on a les raccourcis qui sont affichés on appuie sur espace sur sur espace pour avoir la page suivante espace et ainsi de suite d'accord il ne faut pas jouer avec les mots q bureau cadre maintenant on va voir comment lancer le lecteur des i sur sur un disque dur donc là j'ai mis deux fichiers des i sur le sur le disque dur dans un répertoire le lecteur va se lancer directement sur ce sur ce répertoire et comme il y a deux fichiers l'utilisateur devra choisir celui qu'il désire donc on va le faire whisker menu cadre rechercher texte tableau avec 20 bureaux démarrage du script du lecteur des six pour lire des fichiers des six sur le disque deux fichiers z1 et trouvés dans le dossier l'explorateur de fichiers est ouvert dans la fenêtre de sélection des fichiers sélectionner un fichier et tapez o pour l'ouvrir avec le lecteur des Lorsque le lecteur d'essis est lancé, tapez la lettre Q pour en sortir. Nouvelle ligne. La soulignée chute soulignée de soulignée L soulignée homme souligné Antonio soulignée albaneux.zip 178 m. La soulignée chute soulignée de souligne des six concierges soulignées 35 soulignées histoire soulignée de soulignée vie soulignée ponzi soulignée giant.zip 111 m. Donc là, c'est Orca qui nous lit l'intitulé du livre. D'accord ? Donc là, on a le livre qu'on a écouté tout à l'heure, La chute de l'homme. Là, on va prendre Concierge 35 histoires de vie. Donc pour l'ouvrir, on appuie sur la lettre O. Concierge 35 histoires de vie. Auteur, Diane Poetzi. À propos de ce livre numérique. Donc là, j'ai appuyé sur échappement pour arrêter la lecture d'Orca qui était en fond sonore. Et donc là, on est directement dans le livre. Et c'est la même chose pour lire ce livre. On peut se déplacer. On peut appuyer sur la touche espace pour arrêter la lecture. Et quand l'utilisateur va revenir sur le même livre, En principe, il revient sur le même chapitre, là où il s'est arrêté la fois précédente. Donc voilà. Donc là, je vais faire Q pour sortir. Parenthèse gauche. C'est parenthèse droite. 2003. Trait d'union 2020. Donc là, j'arrête la lecture audio par Orca. Et je reviens dans la fenêtre de saisie des livres. Si je veux ressortir, je peux faire aussi Q ou sinon Alt F4. Parenthèse du bureau cadre. Voilà. Donc c'est fini pour cette présentation du lecteur d'Easy dans la future version de l'Emma Bountous DE5. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501